La première conférence de GS1 Global Standard Swan sur les soins de santé en Afrique se tient du 8 au 10 mai dans la capitale éthiopienne Addis Ababa, créant une plateforme d'échange d'informations afin d'améliorer l'accès et la prestation de soins de santé en Afrique. La conférence a souligné le besoin de travailler sur la traçabilité et la chaîne d'approvisionnement des médicaments pour ce faire. Certains pays africains font des progrès notables à cet égard. On commence à avoir une vraie prise de conscience de la part des autorités sur l'importance de faire des réglementations ensemble pour la traçabilité des médicaments. Donc en Éthiopie, ici, on voit déjà FMAK qui commence à travailler sur une réglementation et on sait que d'autres pays en Afrique travaillent dessus. En vue de moderniser le système de gestion de la santé et sécuriser la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique dans le pays, le gouvernement éthiopien a mis l'accent sur la production locale de produits pharmaceutiques. Pour contrôler et surveiller les médicaments importés, il nous faut beaucoup de financement, de temps et de ressources. Cependant, si ces médicaments sont fabriqués en Éthiopie, au moins nous pourrions inspecter les fabriqués en deux à trois fois par an. Et cela nous permettrait d'établir des mécanismes de contrôle des médicaments avant qu'ils ne soient distribués au public. D'ailleurs, l'Éthiopie est en train de construire un parc industriel pharmaceutique avec une société contractante chinoise et encourage des investisseurs étrangers dans le secteur. La société chinoise Sancheng est l'une des entreprises qui a rejoint le secteur de fabrication des produits pharmaceutiques de l'Éthiopie pour un coût total d'investissement de 85 millions de dollars américains. Actuellement, en Éthiopie, il y a une prévalence croissante des médicaments contrefaits. Quand des entreprises pharmaceutiques comme Sancheng s'implantent dans le pays, elles contribuent énormément à approvisionner la population avec des médicaments fiables, de qualité assurée et surveillés par des autorités réglementaires à proximité. L'Organisation mondiale de la santé estime que 10% des médicaments distribués dans les pays à revenu moyen et faible sont contrefaits et les pays africains sont les plus vulnérables. Cela pose une grande menace sur la sécurité des patients en Afrique. La conférence qui se tient dans la capitale éthiopienne pourrait aboutir à des recommandations pratiques et des résultats positifs. De n'avoir le fond, c'est un procès à Dishabiba, Éthiopie.